Générique Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance ! Oups, c'est déjà passé en fait. Bon, m'appelle la feu sur indépendance et résurgence alors, réalisé par Roland Emmerich. Par où je commence ? Ah oui, je sais. Roland Emmerich. Bon, vous le savez probablement, mais Roland Emmerich, c'est quand même le maître à contester de la destruction de masse à Hollywood. L'Apocalypse et lui ne font qu'un. Donc forcément, quand il nous a annoncé qu'il réaliserait une suite à son chef-d'oeuvre de science-fiction, évidemment, comme beaucoup d'entre vous, j'étais aux anges. Et puis, j'ai été voir le film en salle, et là... Mouais. Pour la première fois de ma vie, j'ai été déçu par un film de Roland Emmerich. Pour moi, le plus gros problème, c'est qu'il est avant tout un film de science-fiction avant d'être un film catastrophe. Alors là, je vous vois venir. Vous allez me dire, bah ouais, mais la SF, c'est cool. J'ai jamais dit le contraire. Seulement, pour moi, indépendance D, ça doit être plus axé sur la destruction de masse plutôt que sur de la science-fiction pure. Parce qu'au final, c'est logique que plus de SF égale moins de destruction de ville. Et tout ça sans parler de l'effet stressant de l'intrigue qui est ici totalement dissous, puisque contrairement au premier opus où on était enclin à se demander, mais comment vont-ils faire pour s'en sortir ? Ici, leur technologie étant la même que celle des aliens, bah, on se pose plutôt la question, en fait. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là, puisque je vais maintenant parler de la mise en scène. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais qu'est-ce que Roland Emmerich a foutu avec sa mise en scène ? On dirait du Snyder, avec des transitions tellement brutes qu'on a à peine le temps de comprendre ce qui se passe. D'habitude, Roland Emmerich est un cinéaste qui prend son temps, mais ici, il n'hésite pas à mettre en danger ses personnages sur un coup de tête, sans la moindre base de réflexion. Et enfin, dernier point négatif qui sera peut-être un poil plus personnel, je vous l'accorde, il s'agit des personnages. Je n'ai, mais en aucun cas, eu la moindre dose d'empathie pour les personnages. Je les ai trouvés limite inintéressants par leur côté léger et totalement cliché. Prenons le personnage de Charlotte Gainsbourg. Alors, ok, on est bien content d'avoir une française au casting, mais je persiste à dire que son personnage ne sert à rien, à part avoir un joli sourire et placer de temps à autre quelques remarques scientifiques. Dans le même genre de personnage totalement inutile, je crois bien que c'est celui de Joe Akin qui remporte la palme. Non mais sérieux, pourquoi caster une actrice aussi talentueuse que Joe Akin dans un rôle pareil ? Elle ne doit même pas avoir plus de 4 minutes à l'écran. Et ces 4 minutes qui ne servent à rien. Dans le premier opus, on avait le même style de personnage avec le père et ses 3 enfants qui tentaient d'échapper à l'invasion alien à bord de leur caravane. Sauf que dans ce premier opus, cette famille n'était pas inutile, puisqu'elle permettait de placer Russell Cays, le personnage incarné par l'acteur Randy Quaid, qui prend tout son sens à la fin du film en se sacrifiant pour sauver l'humanité et donc pour sauver ses enfants. D'où l'effet empathique pour le spectateur. Donc voilà, beaucoup de personnages qui sont très peu utiles malheureusement, ou qui sont juste là pour accentuer l'effet léger du film. Et même si on est très content de retrouver Bill Pullman ou encore Jeff Goldblum qui doit être un des seuls personnages qui tient à peu près la route, l'absence de Will Smith se fait quand même bien sentir. Bon au final, mis à part les défauts que j'ai cités, le film reste tout de même très divertissant et certaines idées, notamment sur l'utilisation des technologies aliens, sont intelligemment étudiées. En plus de ça, Roland Emmerich a su voir plus grand et donner encore plus d'ampleur et de démesure à son action. Quand on voit que le vaisseau-mer des aliens fait un tiers de la taille de la Terre, ça reste quand même du jamais vu au cinéma et il n'y a que Roland qui est capable de faire ce genre de choses. N'oubliez pas que le cinéma se traite avec intellect et émotion. Ciao !